Alors je vais couper la corde pour commencer, c'est logique Mais maintenant on peut faire des choses absolument exceptionnelles avec cette corde Alors on va la recouper à peu près au milieu Bon j'ai bien dit à peu près parce que j'ai pas vraiment le compas dans l'oeil Bon j'ai bien dit à peu près Alors il y a quelques erreurs Mais attendez comme je suis magicien Je peux arranger le problème Je vais vous donner l'illusion que les deux cordes sont de la même taille Maintenant Bravo Alors là en plus c'est super parce que je sais pas si vous savez mais Moi je fais souvent des spectacles sur scène Le seul problème c'est que sur scène on a pas le droit de dire le mot corde Et ça m'embête un peu parce que bon Moi sans corde j'ai plus grand chose à faire C'est vrai ça sert pas à grand chose Mais ce qu'il y a de sympa avec la corde c'est quand on peut juste comme ça On peut la réparer Oh là là Oh là 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 Bon je vais essayer de prendre un autre objet très spécial que je vais avoir ici La palombe Ce sont deux anneaux Je vous laisse examiner les anneaux monsieur Merci Je vais les mettre tous les deux sur la corde Alors pour vous expliquer c'était les alliances de mon arrière arrière grand-mère Solide la grand-mère C'était bien Tout à fait Et on va faire un petit neuf Non Et elle a eu deux maris Alors son premier mari un jour il est parti acheter des cigarettes Allez savoir pourquoi on l'a jamais revu Ah mince Allez bravo Bravo Mes femmes je vous ai dit Elle a pas eu qu'un seul mari Elle en a eu deux Et le deuxième il par contre est toujours resté Bravo C'est bizarre En plus ça fait deux cordes c'est trop petit Vous pouvez tenir les deux bouts si vous voulez Et les tirez bien fort si vous voulez Tirez Nicolas Tirez Je vais les récupérer Merci Je les récupère Donc on va commencer depuis le début C'est à dire avec Une seule corde Merci Alors une seule corde depuis le début c'est plus sûr Bravo 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 Il y a personne qui suit Il y a personne qui suit Bravo Mais on peut faire bien mieux avec la corde Maintenant que vous avez vu une corde qui était coupée Je peux vous donner l'illusion d'avoir une corde sans bout Mais là ça devient très compliqué Ça existe pas une corde sans bout C'est une boucle Donc c'est obligé de remettre les bouts sur la corde Madame vous pouvez examiner les bouts s'il vous plaît Alors sur la corde c'est mieux Mais comme on se fait Bravo 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 On a une corde sans bout maintenant Je peux vous donner l'illusion que j'ai une corde sans milieu Mais là c'est trop compliqué ça existe pas Mais on est d'accord une corde sans milieu ça existe pas Encore une corde sans bout on peut comprendre Mais une corde sans milieu c'est pas possible Donc je suis obligé de remettre le milieu sur la corde Et d'utiliser un objet magique très spécial D'après vous c'est quoi cet objet ? C'est un bras d'un bras d'un bras d'un bras Non bah mine de rien vous connaissez pas C'est un bras d'un bras d'un bras d'un bras Mais mine de rien la corde est complètement réparée Magique Bravo Bravo Mais je suis donc sérieux Alors vous savez des fois Je suis invité dans des galas Et le magicien est obligé d'être très élégant Mais vous l'êtes ? Oui mais ce soir oui Mais des fois ça m'arrive d'oublier Mais des fois il n'est pas élégant Des fois je suis un petit peu étourdi Et j'ai trouvé une idée originale C'est de faire un autre cravate avec une corde Alors c'est très compliqué Alors mais sinon je vous donne une astuce Suivez mon conseil C'est assez compliqué Donc il faut faire un deuxième tour Bien serré fort Parce que sinon ça marche pas Faire un deuxième Oh j'ai un petit doux sur mon truc Oh ! Bon après on peut faire d'autres choses Avec une corde et l'anneau Enfin l'anneau Les anneaux pardonnez-moi Parce qu'on en a deux Par exemple on peut faire juste comme ça La prise karaté Et on les met sur la corde Bravo Il fallait pas applaudir ? C'est bien je vous ai embauché Comme chauffeuse de salle J'arrive Le problème c'est que des fois On peut pas enlever les anneaux de la corde Est-ce que vous savez pourquoi ? Il n'y a plus de goût Les bouts sont sur la poche Eh bravo ! Bravo ! On va mettre sur la corde De souffler Pour enlever les anneaux On peut faire encore mieux Alors vous avez vu une corde sans bout Vous avez vu une corde sans milieu Maintenant je vais vous faire une corde avec quatre bouts Là ça devient un peu compliqué Une corde avec quatre bouts Ça fait en fait deux cordes Donc je fais un nœud avec les bouts Je souffle dessus Et me souffle C'est un très bon client Donc je vais vous demander De juste attraper le nœud Voilà Et maintenant vous allez bien tenir le nœud Et vous gardez le nœud Ah il a l'air venu Et lève-la avec deux C'est Clara qui va être contente Pour vous remercier de votre aide Je vous laisse la corde pour vous entraîner chez vous Bravo ! Je vais vous révéler un petit secret Est-ce que vous savez comment on sait qu'on est magicien ? Moi je l'ai su vers l'âge de 10 ans Alors il y avait des trucs un peu spéciaux Vous êtes tombé dans la potion magique ? C'est ça Sauf que je n'ai pas de physique encore d'obélique Non mais il y a des trucs un peu spéciaux qui se passent Il y a par exemple ça Il n'est pas tombé dans la potion C'est la potion qui est tombé dedans Il fait combien votre intestin ? Ça va plutôt bien Vous savez j'ai pu bien faire Bravo ! Bon même dans les joues Bravo ! Bon celui qui en veut Bon mais je vais vous montrer une expérience un petit peu similaire Mais encore plus impressionnante Alors je vais prendre un autre jeu de cartes Alors celui-là Qui est-ce qu'il a pu l'afficher là ? Avec ce jeu de cartes Alors ça c'est mon jeu de cartes de réserve C'est-à-dire que quand je ne veux pas habiler mes autres jeux de cartes J'utilise celui-là Parce que là il y a des cartes des fois qui sont signées Je crois que j'en ai eu ou deux qui sont signées J'ai des cartes en moins Enfin bon C'est un peu le bazar C'est le jeu que j'utilise quand je dois esquinter des cartes Parce que c'est une expérience très compliquée Donc je sais que je suis souvent amené à faire un plan B Donc avec un peu de chance ce soir ça va marcher Mais par contre si ça marche Je veux que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements histoire de réveiller les voisins qui sont tout en haut Et leur dire qu'ils ratent une soirée phénoménale à la Casa Latina Alors Je vais vous faire choisir une carte C'est n'importe laquelle Je vais vous la montrer à tout le monde sauf à moi C'est bon ? Tout le monde l'a bien vue ? Sur le dessus parfait Évidemment je ne la regarde pas D'accord ? Et je la perds bien visiblement dans le jeu Voilà Donc évidemment Je claque juste dans les doigts Et je vais deviner quelle est la carte choisie Non bon je vais faire mieux ça c'est trop facile Je vais la faire remonter sur le dessus du jeu Juste comme ça Non 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 Bah celle là チant tranquilles les voisins チant tranquilles les voisins Ouais attendez C'est peut être celle du dessous Ouais C'est pas celle là Mince Bon ça c'est ce que je vous ai dit Ça régnait tous les cours ce tour Mais j'essaye de faire encore mieux C'est mon plan B habituel Je vais mettre tous les cartes dans ma bouche Et la dernière carte Ça sera la carte choisie C'est très dur mais je vais essayer Ah ! C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Elle arrive. C'est celle qui est parfumée à la framboise, je parie. Non ? Je ne veux pas. On parie pas à la bouche. C'est pas celle-là. Non plus. Non plus. Non ? C'est un maquillard à la bouche. C'est un peu maquillard. Alors là, si c'est la carte choisie, c'est ça qui fait le maquillard. En tout cas, elle est en nette décomposition. Ouais ! Bravo ! Un dernier pour la route. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ?